Le 20 décembre, je déposais mes enfants au centre de loisirs, parce que c'était les vacances scolaires. Et en arrivant au centre de loisirs, j'ai vu Bernie allongé par terre. Et puis là, sur le dos, j'ai vu qu'il avait arrêté de respirer. J'ai vu un scooter tomber. Et une grosse camionnette blanche frôlait sa tête. Donc je laisse mon sac, mon téléphone, je laisse tout dans la voiture. Je cours. Et là, je vois le frein du scooter planté dans l'artère fémorale. Et à un moment donné, il a fermé les yeux et il a lâché la main et c'était fini. Vous avez cru qu'il était mort ? Pour moi, il était mort, oui. Rudolf est intervenu tout de suite sur moi, en fait. Ça, c'est le pompier ? C'est le pompier. C'est votre pompier. Mais c'est lui, Rudolf. Et c'est lui qui est intervenu tout de suite. Vous le connaissiez ? Pas du tout. Qui était cet homme à qui vous avez pensé toute votre vie, Isabelle ? Il s'appelle Dominique. Oui. Donc à l'époque de mon sauvetage, il avait 14 ans. Et vous, vous aviez quel âge ? J'avais 5 ans. Et alors ? Tout est prêt pour que nous puissions nous retrouver mercredi après-midi. Vous vous sentez comment alors à quelques jours de la grande... Je suis excité. C'est vrai ? Oui, c'est sûr. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. C'est une émission pleine d'humanité que nous vous proposons aujourd'hui. Isabelle et Gwenaëlle doivent leur salut à un inconnu, un ange gardien sorti de nulle part et qui leur a sauvé la vie. Depuis ce jour, leur destin est lié à cet homme ou cette femme. Et c'est pour rendre hommage à ce héros du quotidien, lui témoigner toute leur gratitude, qu'elles ont décidé aujourd'hui de témoigner. Ce sont encore de bouleversantes histoires qui nous attendent cet après-midi. Mais aussi, vous nous connaissez peut-être des surprises. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça commence aujourd'hui. Bonjour à toutes et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau pour nous raconter ces histoires qui sont porteuses d'espoir, qui donnent foi en l'être humain. Et ça, ça fait du bien. Vous allez nous faire du bien. Merci pour votre confiance. Je vous présente Christelle Albarret qui est psychopraticienne et qui va nous accompagner pendant une heure et qui va accompagner nos invités également. En commençant par Isabelle. Isabelle, c'est une très belle histoire que vous êtes venue nous raconter. Il y a quelques semaines, vous avez, on va dire, remis la main, retrouvé un homme que vous cherchiez depuis combien de temps ? Je le cherchais depuis 57 ans. Qui était cet homme à qui vous avez pensé toute votre vie, Isabelle ? Il s'appelle Dominique. Donc à l'époque de mon sauvetage, il avait 14 ans. Et vous, vous aviez quel âge ? Il avait 5 ans. Donc aujourd'hui, il a 71 ans. D'accord. Il habite toujours dans le village de mon enfance. Il s'appelle comment ce village ? Lefranbourg, c'est dans le Haut-Doux. D'accord. Et c'est à côté de Pontarvier, voilà. Et donc, il a une grande famille avec enfants, petits-enfants. Et donc, je suis impatiente de pouvoir le voir puisque maintenant, je l'ai retrouvé. Et de pouvoir lui dire merci pour le geste qu'il a fait pour moi. Alors, ce geste, il a eu en quelle année, donc ? En 1965. Vous avez donc 5 ans. Racontez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Où est-ce que la scène se situe ? Alors, donc, j'ai 5 ans. C'est la fin de l'année scolaire. Et donc, j'ai des parents âgés qui ont... Mon père a eu des enfants d'un autre précédent mariage qui ont 30 ans de plus que moi. Et donc, pour l'occasion, comme il fait beau, pour la première fois de ma vie, mon père me confie à mon frère, qui a des enfants du même âge que moi, pour aller faire une baignade dans la rivière qui s'appelle le Doubs. D'accord. C'est à côté de notre village. C'est bien. Donc, une après-midi, finalement, heureuse. Heureuse. On pique-nique, tout va bien. Et puis, mon frère nous dit, à cette époque-là, il fallait faire comme ça, vous devez attendre 2 heures avant d'aller vous mettre de trempe, faire la trempette, parce que vous allez risquer l'hydrocution. Donc, vous devez rester tranquille sur la berge pendant 2 heures. C'est ce qu'on nous dit tous. Il ne faut jamais aller se baigner juste après avoir déjeuné. Mes deux neveux et nièces plus âgés, d'à peu près un an de plus que moi, très âgés, lisent les bandes dessinées de Sylvain et Sylvette. Et mon petit-neveu et moi, un peu plus turbulents, c'était très long d'attendre 2 heures comme ça, on a décidé de visiter la prairie. Et du coup, je suis arrivée dans un endroit un peu isolé qui m'interpellait. Je n'avais jamais vu une chose pareille. C'était une espèce d'écluse avec un grand trou, comme un entonnoir, avec des pierres grises, comme un entonnoir. Et au fond de ce trou, il y avait de l'eau, beaucoup d'eau qui avait l'air froide. Et sur ce mur, j'ai découvert de la mousse, comment expliquer ? Une mousse d'une couleur que je n'avais jamais vue. C'est drôle parce que le souvenir est précis quand même pour vos 5 ans. Et du coup, cette mousse, je ne sais pas pourquoi, elle m'attirait. Donc, je suis allée tout près et j'ai mis le pied dessus. Sauf que la mousse, elle était mouillée. Et hop, Isabelle partit dans le trou, dans l'eau, directement, plongée dans l'eau. Personne ne savait que vous étiez là. Personne ne savait que j'étais là et il n'y avait personne d'autre autour. Je ne savais pas nager, je ne savais pas ce que c'était qu'être noyée. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. J'étais perdue, personne n'a à mon secours. Donc, j'ai essayé de surnager. J'ai crié sûrement à l'aide, au secours. Voilà. Et personne n'est venu. Alors, bon, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Bon, j'ai compris que j'allais couler. Et je ne savais pas comment ça se passait sous l'eau. Et du coup, j'avais les yeux ouverts, la bouche ouverte. Et je voyais des bulles, des bulles d'air, je pense, qui montaient vers le sommet de l'eau. Et dans le soleil, il y avait une espèce de rayon de soleil qui perçait dans l'eau. Ces bulles d'air, elles étaient étincelantes. Et j'étais émerveillée, alors que je mourrais. J'étais émerveillée devant ces bulles. C'est fou, vous avez souvenir aussi bien. Et je me suis dit, bon, ben, t'es morte. Donc, j'ai fermé les yeux. Et puis, j'ai entendu la mort. Et au même moment que j'ai fermé les yeux, j'ai entendu un énorme bruit, une détonation autour de moi. J'ai senti un bras qui s'est mis contre moi, qui m'a enserré. Et je me suis senti monté à une vitesse folle à la surface. Et quand j'ai ouvert les yeux, encore toutes sûrement un peu choquées, j'ai vu un jeune homme souriant qui s'est penché vers moi. Il était musclé. Il avait des cheveux bruns. Et il m'a souri, je pense, quand il a vu que j'étais remise de mes émotions, puis que j'étais vivante. Il est parti comme il est venu. Non, mais c'est fou quand même, parce qu'on se croirait un film. Voilà. Et mes parents, quand j'étais petite, ils me parlaient beaucoup d'anges, les anges. Ben oui, ça fait un peu sacré au spirituel. La première idée que j'ai pu avoir, c'était, eh ben voilà, il a disparu comme si c'était un ange. Qui est venu, vous sauvez la vie et qui est parti. C'est ça. Comme il était venu. Et il vous a juste souri. Il ne vous a pas dit, est-ce que tu vas bien, ça va, tu respires bien. Il m'a souri, d'un air de dire, bon ben ça va, je peux partir tranquille. Mais vous avez quand même remarqué qu'il était musclé. Ah oui, ah oui. C'est improbable de penser à ça. Quel âge il pouvait bien avoir ? Moi, j'allais situer son âge entre 15 et 18. Mais vous deviez être très bouleversé quand même de ce qui s'était passé. Vous deviez être assez choqué. J'avais désobéi, alors je suis reparti vite sur ma serviette. Personne n'a rien vu. Personne n'a vu que vous étiez trompé ? Personne n'a su qu'il s'était passé. Mais non. Non. Et vous avez continué la journée comme si de rien ne s'était passé. Exactement. Mais à qui vous allez en parler pour la première fois, Isabelle ? À qui j'en ai parlé pour la première fois ? J'ai attendu que mon frère, ma belle-sœur, que les années passent pour essayer d'en parler. Parce que je ne voulais pas les mettre en porte-à-faux. Parce que bon, j'avais, comment dire, je m'étais enfuie sans qu'ils puissent me voir. Alors je ne voulais pas non plus leur mettre, comment dire... Les culpabiliser ou qu'ils se sentent mal. Donc j'ai attendu longtemps qu'ils soient partis pour pouvoir en parler à mon entourage. Mais personne n'était au courant. Et je me disais, bon, ce jeune homme, je ne sais pas son nom, je ne sais pas où il habite. S'il n'en a parlé à personne, comment faire pour le retrouver ? C'est impossible. Mais vous pensiez à lui souvent ? Tout le temps. Tout le temps. Je me dis, il faut que je retrouve ce jeune homme. Il faut que je lui dise merci. C'est fou parce que Isabelle nous parle d'une histoire. On a l'impression qu'elle avait 10 ans, pas 5 ans. À 5 ans, je voulais le revoir, je voulais le remercier. C'est fou, hein ? C'est d'avoir des premiers souvenirs à cette année. J'ai envie de dire qu'on est dans les premières années de vie où notre cerveau, il est tout neuf. Et les informations, quand elles sont fortes comme ça, elles s'incrustent directement dans le cerveau comme une image extrêmement forte. Et il y a une vraie lucidité, en fait, sur la réalité. Même s'il y a un peu cette confusion entre le réel et l'imaginaire, le fantasmé. Et c'est ça, en fait, je pense, qui vous a apporté, c'est qu'il y avait presque un peu ce fantasme d'avoir été sauvé, de se dire, est-ce qu'il est réel ? Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai vraiment vécu cette rencontre un peu d'un autre, presque d'un autre monde, on a l'impression ? Et alors, vous ne vouliez pas mettre en péril votre demi-frère, c'est ça ? Ça. Vous ne vouliez pas qu'il ait des problèmes ? Mais du coup, vous avez attendu combien de temps avant d'en parler de cette histoire ? Moi, 35 ans. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 35 ans pour que vous puissiez... Il s'est passé un événement spécial. Donc, ma nièce, qui était avec moi à la baignade, habite dans le même village que Dominique. Et un jour, elle parlait de moi avec une dame âgée qui me connaissait très bien, puisque comme mon père était le directeur d'école de tous les villages, tout le monde savait qui était M. Maté. Et donc, comme mon père est mort prématurément quand j'avais 6 ans, j'ai dû quitter l'école, vu que c'était un logement de fonction. Et du coup, j'ai disparu de la circulation. Et les gens qui me connaissaient voulaient savoir ce que j'étais devenue. Et cette dame lui a demandé, alors, Isabelle, qu'est-ce qu'elle devient ? Puis c'est là qu'elle lui a glissé dans la conversation qu'elle était la mère du jeune homme qui l'avait sauvée de la noyade quand elle avait 5 ans. Comme ça ? Voilà. Coup de bol, incroyable ! Et du coup, je ne sais pas, il n'y a pas eu de suite. Je ne sais pas comment vous expliquer. Peut-être que ce n'était pas le bon moment pour que ça sorte. Il n'y a pas eu de suite, comme si c'était fait pour qu'on ne puisse pas tout de suite le trouver. Cette personne ne vous a pas appelé en vous disant, ça y est, je sais que c'est ce jeune homme ? Personne n'a fait en sorte qu'on puisse avoir un indice de plus. Bon, voilà. Donc, ça a mis un certain temps encore le temps. Alors, j'ai été un petit peu... Tellement j'ai été pleine d'espoir à un moment donné. Puis après, j'ai été complètement découragée. Je me suis dit, bon, alors ce n'était pas le bon moment. J'avais presque trouvé la piste. Et cette fois-ci, comment faire ? Et puis, ça restait, ça restait. Et puis, quand j'ai été à la retraite, là, il y a depuis quelques mois, j'avais le temps de réaliser tout ça, de préparer. Je me suis lancée. Vous en aviez parlé à vos enfants, à vos marines ? Oui, oui. Vous êtes mariée, Isabelle ? Oui. Vous en avez parlé à toute votre famille ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que c'est vraiment presque une légende familiale. C'est ça. On recherche celui qui a sauvé ma mine. Voilà, le truc est intéressant. Et donc, il y a un mois qui s'est passé. Il y a un mois, c'est pas intéressant. Moi, je ne sais pas. J'ai eu comme une intuition. Ça me disait, il faut que tu t'y mettes, il faut que tu lances la recherche, tout de suite. Bon. Alors, du coup, j'ai fait des courriers. J'ai fait un courrier au maire du village, un autre courrier au maire de l'endroit où je me baignais. Et puis, je me suis dit, il faut que je le trouve. Je vais demander si on peut me faire un article dans l'Est républicain. Parce que là-bas, chez nous, c'est l'Est républicain. Très bonne idée. Est-ce que c'est possible ? Mettre avis de recherche de la dernière chance. Enfin, quelque chose qui tape à l'œil. 50 ans plus tard, vous avez encore cette présence d'esprit. Alors, du coup, je suis tombée sur un gentil journaliste, Anthony Laurent, pour vraiment dire son nom, parce que fantastique, qui a tout de suite adhéré à mon idée. Voilà. Et qui a fait un article formidable, en dernière page, grand format. Ah ouais, qui a sauvé Isabelle en 65. C'est ça. Et du coup, quand cet article est paru, il est paru samedi dernier. Là, là ? Oui, samedi dernier, là, voilà. C'est tout neuf, tout neuf. Et donc, il m'a dit, avec cette diffusion à grande échelle, vous devriez avoir des pistes. Et alors ? Donc, il était midi, quand j'ai pris connaissance de l'article. Je m'assieds devant la télé pour regarder les informations. Il était une heure et quart, le téléphone sonne. Non. Une voix, un monsieur inconnu, qui me dit, bonjour, vous êtes Isabelle ? Je dis, oui. Eh bien, je suis votre sauveur. Ah ! En choc ! Parce que vous aviez donné votre numéro de téléphone dans l'article ? Non, 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 non. Justement, j'étais surprise. J'ai dit, comment il a pu faire ça ? Et en fait, après avoir discuté longtemps avec lui, j'ai dit, comment avez-vous pu avoir mon téléphone ? C'est très bien, hein ? Il m'a dit, en fait, je connaissais votre nièce toujours la même nièce qui habite dans le même village que moi, à 100 mètres de chez moi. Et je lui ai téléphoné pour qu'elle me donne votre téléphone. C'était pas si compliqué, finalement, de se retrouver. Mais non, j'étais tout prêt. C'est fou, quand même. J'avais bien l'idée. Mais quand il vous dit, je suis votre sauveur, qu'est-ce que vous ressentez ? Parce que c'était le graal de votre vie de retrouver cet homme. Le choc. Le choc, l'émotion, je sais pas comment dire. J'ai pris un crayon, un papier, je dis, s'il vous plaît, donnez-moi votre nom, votre adresse, votre téléphone, que je ne vous perde plus. Ma première chose, c'était ne pas le perdre, ne plus le perdre. Il a dit, quand j'ai vu votre tête, sans lire l'article, j'ai reconnu votre père qui était mon maître. Monsieur Maté. Voilà, monsieur Maté, Fernand Maté, voilà. Et du coup, ça l'a interpellé, il s'est dit, alors il a dit, j'ai regardé un peu tout le texte, et là j'ai compris que c'était bien à vous que j'avais sauvé. Je vous connaissais très bien parce que quand votre père a fait votre baptême, il a offert à tous les élèves de l'école des dragées à cette occasion. Et en plus, je suis de votre parenté du côté de votre maman. On est cousins du côté de votre maman. C'est un cousin à vous, en fait ? C'est un cousin à nous, du côté de ma mère. Alors là, ça m'a beaucoup touchée parce que, bon, on va essayer de rester calme. Mon père est mort très jeune, enfin très tôt. Oui, quand vous avez 6 ans. Quand j'avais 6 ans. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Et du coup, comment dire ça ? Il reconstruit des pans de vie que je n'ai pas connus. Bien sûr. Il me reconstruit. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et c'est pour ça qu'il y a un lien très fort avec lui. C'est comme un frère. Je ne sais pas comment vous expliquer. D'accord. Oui, c'est comme un frère. J'ai trouvé un frère. On ne peut pas dire autrement. Et donc, on a décidé de se voir dans le village du Franbourg. Et donc, tout est prêt pour que nous puissions nous retrouver mercredi après-midi. Vous vous sentez comment alors à quelques jours de la grande... Je suis excité. C'est vrai ? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous seriez prête maintenant ? Oui. Pour le voir maintenant ? Parce qu'il est là. Je crois qu'il est là. Oh ! Je crois qu'on vous embrasse. Mais vous pouvez vous embrasser. Oh, merci beaucoup. Je l'appelle. Merci. Merci pour votre geste vraiment généreux. Je suis très contente de vous rencontrer. et enfin ? Oui, c'est fait. Ça y est. C'est fait. Oui, c'est bien. Plus de temps pour se téléphoner. Vous aviez fait le chemin jusque là ? Oui, oui. Je vous remercie infiniment. Ça, c'est vrai. Heureusement que vous étiez là. J'aurais jamais pu avoir une vie comme j'y ai pu avoir. Oui, mais ce jour-là, ce jour-là, oui, j'étais là. Vous étiez le seul, en fait ? Oui, oui. Oui, je l'ai vu partir depuis où était sa famille vers l'endroit et j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose parce qu'un petit bout de chou comme ça au bord de l'eau dans un trou, j'ai dit qu'il allait se passer quelque chose. C'est-à-dire que vous l'avez vu de loin, en fait ? Oui, oui. J'avais vu le groupe de sa famille et j'ai vu la gamine partir. Il dit que je vais la suivre parce que... Oui, vous avez vraiment été son ange gardien. Oui. Vous l'avez surveillé de loin pour qu'il lui avait venir ? De loin. Et vous l'avez vu tomber ? Non, je n'ai pas vu de loin et je n'avais pas toujours les yeux fixés sur elle. Je jetais un oeil de temps en temps et quand je n'ai plus vue, je me dis ça y est, elle est partie, elle est dedans. Alors je suis allé voir, c'est là que j'ai vu qu'elle était dans l'eau. Et vous savez qu'à quelques secondes près, elle pouvait y passer. Oui, oui. Vous êtes arrivée, elle était sous l'eau. Oui, oui. Elle montait, elle descendait, elle remontait. Et vous avez plongé ? Et j'ai plongé. Pourquoi lui avoir juste souri et pourquoi vous êtes parti ? Pourquoi ne pas être resté là finalement, la raccompagner auprès de sa famille ? Quand je l'ai sorti de l'eau, j'ai vu qu'elle allait bien, quoi, qu'elle n'était pas... Elle allait bien. Alors, voilà. Faisons en chemin, je fais le mien. Et vous en avez parlé de cette histoire, vous, chez vous, à quelqu'un ? J'en ai parlé à ma mère parce qu'elle m'a vu arriver mouillée. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai sorti Isabelle. Et vous ne saviez pas son prénom ? Si, si, si. Je savais qui c'était. Je savais puisqu'elle était la fille de mon instituteur. Donc vous, pendant des années, vous saviez qu'Isabelle, vous pouviez la retrouver ? Ben, non, parce qu'elle a fait sa vie et puis... D'accord. Et c'est tout, voilà. Et vous avez beaucoup pensé à elle ? Ça m'arrivait de temps en temps. Oui, de ces jours-là, quoi. C'est fou parce que vous, vous saviez qui elle était, mais elle, elle ne savait pas qui vous étiez. Voilà. Voilà. Et comment vous pourriez décrire ce lien qui vous unit tous les deux aujourd'hui ? Ben, c'est par rapport à sa recherche. Elle a vraiment fait un travail sur elle-même formidable. Le héros, c'est elle, c'est pas moi. Pourquoi vous dites ça ? Ben, parce que depuis 57 ans qu'elle essaie de me rechercher, moi, j'ai fait que de la sortir de l'eau, c'est tout. Alors que vous étiez tout prêt ? Alors que j'étais là, bon, j'ai sorti, c'est tout. Voilà. Vous habitez loin l'un de l'autre ? Maintenant ? Oui. Maintenant, oui. Il y a quelques centaines de kilomètres. Mais je vais régulièrement à Pontarlier, que j'ai des amis, comme j'étais professeur au conservatoire de musique. J'ai beaucoup d'amis musiciens et on joue dans les orchestres du coin. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites de cette relation aujourd'hui ? Vous vous racontez quoi tous les jours au téléphone ? On passe des heures au téléphone. Ben oui, Dominique. Pourquoi vous passez des heures ? Vous racontez quoi ? Des souvenirs. Ben moi, je raconte pas grand-chose. Isabelle me raconte. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle vous raconte ? Ben, elle me raconte sa vie, elle me raconte sa vie d'avant, sa vie de maintenance. Voilà. Et ça vous fait du bien, cette relation, vous ? Ben oui. Je dis tiens, ce que j'ai fait, elle se souvient de moi. Voilà. Parce que sur le moment, je disais, ça va une histoire d'une semaine, un mois, peut-être une année, puis après, elle va oublier, puis voilà. C'est terminé. Vous tenez l'un à l'autre ? Ben maintenant, maintenant, oui. Maintenant, le lien est fait. Bon ben, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait par rapport à ça. C'est une belle histoire, en tout cas. Mais il y a quand même une histoire de destin. Il y a beaucoup de destin et il y a un peu aussi de destin dans l'histoire qu'Aurélie va nous raconter aujourd'hui. Aurélie, on va dire les choses un peu comme elles se sont passées. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on avait prévu de se rencontrer. Normalement, à vos côtés, il devait se trouver Bernie. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler de Bernie et me dire ce qui s'est passé la nuit dernière ? Ben, la nuit dernière, donc du coup, c'était prévu qu'on vienne ensemble sur le plateau et puis Bernie qui a des soucis cardiaques. Son cœur s'est emballé de nouveau. Il a fait un trouble du rythme cardiaque. Du coup, il a fallu que j'appelle le SAMU de nouveau et puis il est parti en soins intensifs à l'hôpital. On pense très fort à Bernie. Il va bien ? Oui, oui. Il m'a appelé. Comment, cette nuit, c'est lui qui vous a prévenu qu'il ne se sentait pas bien ? Oui, oui. En fait, à 4 heures du matin, nos chambres n'étaient pas très loin l'une de l'autre. Dans l'hôtel avant de participer à cette émission. Je dis ça pour ceux... Voilà comment ça se passe. Eh bien, il a toqué à ma porte à 4 heures du matin en me disant ça recommence, je ne me sens pas bien. En fait, vous lui avez sauvé la vie deux fois déjà. Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes peut-être un petit peu son ange gardien. On va dire les choses comme ça. On va faire connaissance avec Bernie et vous allez me raconter Enfant, Bernie est déjà passionné de football. Et à l'adolescence, le jeune homme ne jure que par ce sport. Il éprouve du plaisir lorsqu'il joue mais également lorsqu'il retrouve ses copains pendant les matchs. Sportif dans l'âme, c'est donc tout naturellement que le jeune homme se lance dans des études de sport après l'obtention de son bac. Il s'adonne alors à plusieurs disciplines tout en perfectionnant la sienne, le football. À l'âge de 22 ans, il fait un malaise sur le terrain et on lui diagnostique une myocardite. Le jeune homme est contraint d'arrêter ses études et surtout de mettre entre parenthèses sa carrière de sportif. Il ne se laisse pas abattre et devient entraîneur et éducateur sportif en club parallèlement à son travail d'animateur auprès d'enfants. Mais en arrivant à son travail un matin de décembre, le jeune homme de 27 ans est loin d'imaginer ce qui va lui arriver. Avant que vous m'expliquiez, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans votre regard, beaucoup de tendresse aussi. Il représente quoi ce jeune homme pour vous ? Déjà, c'est l'animateur du centre de loisirs où j'emmène mes enfants. Donc voilà, il est très apprécié par mes enfants. Et puis voilà, ce qui s'est passé, ça crée un lien, c'est sûr, ça rapproche. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, qui est très gentil. Donc oui, voilà. Qu'est-ce qui lui est arrivé alors le 20 décembre dernier à Berny ? Donc le 20 décembre, je déposais mes enfants au centre de loisirs parce que c'était les vacances scolaires. Et en arrivant au centre de loisirs, le protocole, c'est que nos enfants aillent se laver les mains avant d'entrer. Et en arrivant, j'ai vu Berny allongé par terre. Il venait de tomber apparemment. Donc voilà, les enfants vont se laver les mains. Et puis je vois le directeur du centre le mettre en PLS. Et du coup, Berny était tourné vers nous. En position latérale de sécurité, sur le côté, pour préserver ça. Et du coup, les enfants reviennent. Et puis du coup, on voyait Berny face à nous. Et puis je me suis dit c'est bizarre, son teint changeait. Je voyais qu'il devenait un peu mauve. Et du coup, j'ai dit aux enfants restez sur le côté, je vais juste aller voir comment va votre animateur. Vous êtes médecin ou vous êtes infirmière ou vous travaillez dans le milieu médicain ? Je travaillais avant dans le milieu médicain. D'accord. je pense qu'il fait un arrêt. Du coup, le directeur a pris son téléphone pour appeler les secours. Et là, je me suis dit c'est maintenant, il faut agir. Il fait un arrêt cardiaque, je ne sens pas de poux. Donc là, j'ai dit au directeur est-ce que vous auriez une paire de ciseaux ? Il faut que je puisse couper son tee-shirt et puis le masser. Vous lui avez fait un massage cardiaque ? J'ai fait le massage cardiaque. Mais vous aviez déjà fait des massages cardiaques ? J'avais eu une formation en 2011 de premier secours par le biais de mon travail. Et donc, vous avez commencé à le masser ? Oui. Les gestes sont revenus naturellement ? Oui, je savais où placer mes mains. Après, je ne savais pas si je le faisais vraiment bien. Oui, c'est ça qui est angoissant dans le massage cardiaque. C'est qu'on le fait sans savoir si on ne va pas aggraver les choses, si on ne va pas casser une côte. Sur le coup, je me disais ça ne peut pas être pire, il faut que je l'aide. Et alors, il reprenait un peu, il a repris son souffle ? Non, en fait, je sentais que quand je massais, dès que j'arrêtais pour voir si un pouls revenait, ça ne revenait pas. Mais je savais que mon massage était efficace par rapport à son teint. Je savais que ça refaisait circuler, mais dès que j'arrêtais, je ne sentais pas de pouls. Donc, j'ai continué. Pendant combien de temps ? Je pense que ça a duré quasiment 20 minutes, une vingtaine de minutes. C'est extrêmement lent parce que c'est très physique un massage cardiaque. Oui, je commençais à fatiguer et là, j'avais demandé un défibrillateur. Du coup, au moment où le défibrillateur est arrivé, les secours sont arrivés au même moment. Du coup, j'ai passé le relais aux secouristes qui ont continué le massage cardiaque. Et après, j'ai dû partir. Je les ai laissés faire leur travail et je suis retournée au boulot. Ah ouais ? J'ai appelé après dans la matinée pour avoir de ces nouvelles. Et alors, on vous a tout de suite rassuré. Il allait mieux, Bernie ? On vous l'a dit ? Quand j'ai appelé dans la matinée, j'ai su que du coup, Bernie était tombé dans le coma artificiel pour maintenir son cœur et ses fonctions. Et voilà, je savais juste qu'il était dans le coma. Et quand est-ce que vous avez su qu'il s'en était sorti ? Le lendemain, dans la soirée, j'ai reçu un message du centre de loisirs qui m'informait que ça y est, Bernie était sorti du coma. Il l'avait réveillé, qu'il était stable, qu'il ne parlait pas encore, qu'il ne pouvait pas bouger, mais qu'ils avaient bon espoir. Donc, j'étais très contente d'avoir ce message du centre de loisirs. Et puis après, j'ai eu des petits messages comme ça toute la semaine de ses collègues qui me disaient que ça y est. Deux jours après, j'avais su que ça y est, ils pouvaient reparler de nouveau, bouger. Mais vous êtes revus ? On s'est revus, du coup... Il a su ce que vous aviez fait ? Oui, oui. Il a su, du coup, après, il y a eu un article dans le journal. Et donc, ses parents ont cherché à me contacter. Donc, ils n'avaient pas le numéro parce que du coup, le secret professionnel faisait que le centre de loisirs ne l'avait pas communiqué. Donc, après, elle avait vu dans l'article que je travaillais dans une agence de service à la personne. Donc, elle a cherché... La maman ? Oui. C'est important pour elle. Parce que j'imagine que sans votre intervention... Oui, oui. Il serait probablement mort, Bernie. Donc, du coup, elle m'a retrouvée. Elle m'a dit, voilà, je cherchais à vous joindre mais je n'ai pas les mots. Je ne sais pas comment vous remercier. C'était touchant. Oui, c'était très touchant. Et vous l'avez rencontrée combien de temps après, Bernie, alors ? Alors, je ne sais plus. quelques semaines après, une fois qu'il était rentré, ils nous ont invités avec mon compagnon à prendre un apéro dînatoire chez eux. J'ai pu rencontrer ses parents. Ah, c'est chouette. Et alors, cette nuit, ça a recommencé ? Eh oui, bah oui, cette nuit... Ça n'était pas reparti depuis l'accident du 20 décembre ? Il y a eu une petite alerte qui me disait, du coup, j'ai appris ça hier soir en parlant avec lui, dimanche dernier, voilà, il avait senti quelque chose au niveau de son cœur mais le défibrillateur ne s'était pas mis en route. Puis après, le défibrillateur, en fait, enregistre et puis transmet donc au service de cardiologie qui l'ont appelé le lendemain pour lui dire qu'en effet, ils avaient vu un tracé anormal. Ah oui, le défibrillateur, ça date d'il y a très peu de temps. Oui, oui, il a été opéré tout de suite après son arrêt cardiaque et voilà, du coup, ils avaient été obligés de remanipuler le défibrillateur pour l'ajuster. Donc normalement, tout était bon et puis la nuit dernière, voilà, à l'hôtel, ça s'est mal passé, il a senti son cœur s'emballer. Comment vous le vivez, vous, que ça soit arrivé encore quand vous étiez dans les parages ? Ben, je ne sais pas, en fait, j'étais là, voilà, j'étais à ses côtés pour le rassurer mais là, bon, je n'avais rien à faire en sorte puisqu'il avait déjà l'appareil donc là, pour le coup, j'avais juste qu'à le rassurer, être au téléphone avec le SAMU, attendre et voilà, j'étais contente d'être présente. C'est fou d'ailleurs, comme si, quand je disais que vous étiez un ange gardien, peut-être que votre présence ou j'en sais rien, là, en tout cas, peut-être que cette alerte qu'il y a eu cette nuit, cet accident qu'il y a eu cette nuit, on va peut-être se rendre compte qu'il a une autre fragilité ou que le fibrillateur n'est pas assez, enfin, j'en sais rien. Et je me dis que ça a forcément un sens mais que, et on me dit qu'on, Stéphanie, notre productrice nous dit qu'on vient d'avoir des nouvelles de Bernier qui va être opérée cet après-midi. Ah, d'accord. C'est compliqué, j'imagine, pour Aurélie, c'est compliqué quand même de se dire « Ah, vaillons, est-ce que c'est moi ? » je caricature, mais c'est certainement pas ce que vous ressentez, mais c'est un lien extrêmement fort qui se crée entre deux inconnus, finalement. C'est-à-dire que vous devez être très protectrice avec lui, de se dire « C'est un peu presque mon devoir de prendre soin de lui maintenant. » C'est particulier parce que c'est deux fois de suite et à chaque moment précieux où pour Bernier il y a sa vie qui se joue et vous êtes là. Donc, oui, on a envie de se dire qu'en fait c'est un petit peu fantastique, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se lit ? Je pense que vous êtes... Je pense qu'il y a des vraies rencontres dans la vie plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi, il faut plutôt les vivre parce que c'est des rencontres précieuses et ces rencontres, quand on peut les vivre, c'est bien de leur donner du sens. Et j'imagine, je me mets aussi à votre place sur ce que vous vivez, mais même pour vos enfants, je pense qu'il y a plein de choses qui se disent sur l'attention apportée. On disait tout à l'heure seulement 20% des Français aujourd'hui connaissent les gestes de premier secours et je pense que ça va... Enfin, je veux dire, vos gestes, ces apprentissages-là, je pense qu'on devrait tous les apprendre, ça devrait être obligatoire à l'école, comme on passe le permis et on se sentirait tous beaucoup plus capables. Et on doit aussi les réapprendre. Moi, j'ai fait une formation qui n'a pas été à longtemps, mais c'est vrai qu'il faudrait limite en faire une fois par an. Parce qu'on vous sent beaucoup dans l'humilité, mais parce qu'en fait, vous avez appris ces gestes parce que vous étiez un peu dans le milieu médical. Je pense qu'on a tous besoin de le vivre. Oui. Non, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est l'importance de sensibiliser les gens à se former au geste des premiers secours parce que la vie est pleine de bonnes comme de mauvaises surprises. Et justement, si on peut se préparer au pire, ça peut toucher n'importe qui, aussi bien nos maris, nos femmes, nos enfants. Et je crois qu'il faut le refaire régulièrement, vous avez raison, pour se faire une mise à jour chaque année, ça serait bien, ça peut être une demi-journée. Ça empêche de trop stresser aussi sur le moment et puis d'avoir les bons gestes avant l'arrivée des secours. On se sent hyper calme. Oui, bien sûr. On avait prévu une petite surprise pour Verny. Évidemment, il ne la verra pas aujourd'hui, mais il la verra un peu plus tard. Et c'est une petite surprise, vous allez comprendre pourquoi vous êtes chargé de lui transmettre ces images. D'accord. Salut Verny, une petite vidéo en direct de Kermec pour te souhaiter un bon rétablissement et pour te dire surtout qu'on pense fort à toi. Salut Fraîche Walker, j'imagine, quand la sortie de cette opération. Sophie, alors vous aussi vous êtes une sauveuse. Sophie ? Oui. Bah oui, alors mais c'est marrant, pourquoi vous... On n'assumez pas, quand on est sauveuse, on n'assume pas, on est plein d'humilité ou du moi, vous savez, j'ai fait que mon devoir. C'est votre cas, vous avez le sentiment que vous n'avez fait que votre job. Oui, tout à fait. C'est vrai. Mais vous aussi, on peut dire que de la même... Enfin, j'allais dire d'une façon un petit peu différente, mais quand même de la même manière, vous avez envie de donner du sens à tout ça et la personne que vous avez sauvée vous hante un peu. Tout à fait. Vous n'arrêtez pas d'y penser. C'est ça. Mais c'est vrai, depuis combien de temps il vous hante ? Le 1er octobre 2020. Donc ça fait maintenant presque, ouais, bientôt deux ans que vous pensez à cette personne-là. Alors racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Bien, j'allais au sport. Pourtant, je n'en ai pas fait depuis dix ans, mais j'étais inscrit au sport très, très récemment. Donc j'allais sur la route pour aller au sport et Waze me fait changer l'itinéraire, chose qui n'arrive jamais d'habitude pour me faire gagner une minute. Je me suis dit bon, j'y vais, j'y vais pas, voilà, j'y vais, j'y vais pas. Bon, allez, je prends ce que Waze me dit. Destin. Oui, tout à fait. Ah ouais ? Bon, je prends direction de Venteville et je suis au feu de Venteville, au feu rouge, et à 3-4 mètres de moi, un scooter tombe en fait. Donc j'ai pas vu l'accident. Un accident ou il tombe ? J'ai vu un scooter tomber. D'accord. Et une grosse camionnette blanche frôler sa tête. J'ai dit mon Dieu, il faut vraiment que je l'aide à se relever parce qu'il va, ça va écraser ce pas au rhum. Donc je laisse mon sac, mon téléphone, je laisse tout dans la voiture, je cours et je lui demande vous allez bien ? Tout va bien ? Et là, je vois à ses yeux que ça va pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Il est là, il est présent, il est conscient ? Il est conscient. Mais il va pas bien du tout. Mais il va pas bien du tout. Et en fait, il a le casque, donc il peut pas parler. D'accord, ok. Et donc je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du corps et là je vois en fait le frein du scooter planté dans l'artère fémorale. Ah ! Donc ça... Mais il se pitait de son sang alors ? Ouais, c'est ça. Tout à fait. Oh là là ! Dis donc, vous avez un... Pardon, mais vous aviez, vous, travaillé dans la médecine, dans le corps médical ? Je suis assistante dentaire mais rien à voir avec... Non mais parce que c'est une vision qui est extrêmement choquante et qui peut être très impressionnante même si on... C'est très impressionnant, ouais. Donc j'ai essayé d'appuyer comme je pouvais pour arrêter l'hémorragie, mais... Ah oui, vous avez même ce réflexe là ? Oui, mais... Il ne s'est pas édonné à tout le monde. Je n'y arrivais pas. Franchement, c'était vraiment très compliqué. Je n'arrivais pas à mettre mes mains, en fait. C'était vraiment... Donc je criais à l'aide, à l'aide, à l'aide, aidez-moi, j'ai besoin d'une ceinture pour essayer de faire un garrot. Ça me compte... Avec le poids du scooter, ça n'aurait pas été jouable, en fait, de faire un garrot. Mais alors, quelqu'un est venu à votre rescousse ? Oui, au bout de... Un long, long moment. J'ai crié très longtemps, le plus fort possible. Les mains appuyées ? Les mains appuyées. Il était conscient de le rassurer en même temps ? Pour l'instant, j'hurlais. J'hurlais à l'aide. Je ne m'occupais pas. Oui, oui, oui. Et un monsieur est arrivé en courant avec une ceinture à la main. Et il a pris en charge la plaie. Quand j'ai vu qu'il gérait la plaie, j'ai été voir le monsieur, donc. Au niveau de la tête, oui. Tout à fait. Avoir si tout allait bien. Et il était toujours conscient. J'ai pris sa main. Je l'ai... Comment dire ? Je lui ai parlé, parlé, parlé pour qu'il reste, en fait, avec moi. Vous êtes ému ? Oui. Et... Quoi, vous sentiez qu'il partait ? Oui, tout le temps. Les yeux se révulsés et je continue à lui parler. Je parlais de ma fille, de ma vie. Je parlais beaucoup de ma fille. En fait, j'ai essayé de trouver un sujet pour le maintenir réveillé, en fait, qu'il reste avec moi. Et je lui demandais régulièrement de me serrer la main. Dès que je sentais qu'il lâchait un peu, j'ai essayé de le maintenir, en fait. C'est fort. Et vous sentiez qu'il écoutait ? Ah, totalement. Qu'il était avec vous ? Totalement. Ça doit être très émouvant parce que vous l'avez accompagné à un moment incroyable de sa vie et de son combat. Il n'y avait que vous, quoi. Il n'y avait que vous deux, quoi. Il fallait que vous le... Voilà. ...inteniez en vie. C'est ça. Tout à fait. Et donc, vous lui racontiez des histoires de votre fille ? Oui, exactement. Il avait quel âge ? Quel genre de jeune homme ? Jeune ? Pas jeune, d'ailleurs ? La quarantaine. D'accord, ok. La quarantaine. Et une autre personne est venue aider le monsieur pour l'appeler parce que c'était vraiment très compliqué. Donc, en fait, les deux personnes étaient à deux sur la jambe et moi, j'étais en haut du corps. Et vous lui disiez quoi ? Vous lui racontiez des choses ou vous lui pariez ? Vous le rassuriez ? Vous essayez de lui faire parir mais de dédramatiser ? Exactement. Tout à fait, tout à fait. Mais je racontais beaucoup la vie de ma fille. C'est le sujet qui me venait naturellement. Ah ouais. Et dans ses yeux, il se passait quoi, cet homme-là ? Je voyais qu'il luttait. Il luttait. Il luttait énormément pour rester avec moi et ne pas lâcher. Et à un moment donné, il a fermé les yeux et il a lâché la main et là, c'était fini. Vous avez cru qu'il était mort ? Pour moi, il était mort, oui. Ah ouais ? Donc, je me suis relevé, j'ai crié non, 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 une vraie folle. Et la dame qui m'a tenait l'appeler, elle s'est retournée vers moi, elle m'a dit faites un machage cardiaque. Et là, mais oui. Bien sûr. Reprends-toi. Donc, j'ai ouvert le blouson, ouvert le premier gilet, le deuxième gilet. J'en pouvais plus. J'ai même mon cerveau où j'ai l'impression qu'il a un peu débloqué parce que je me mettais à rire. En fait, de voir le nombre de gilets qu'il avait. J'étais plus moi-même, en fait. Et alors, il avait... Et j'ai ouvert les multiples gilets qu'il avait. À un moment donné, il avait un t-shirt de l'OM. J'ai dit non... Ça vous a marqué, ça ? Je ne peux pas racheter le t-shirt de l'OM. Mais vous avez pensé à ça ? Oui. C'est drôle. Et j'ai arraché son t-shirt et j'ai fait, en fait, il y a 20 ans, ça date, une formation au premier secours. Il y a quand même des choses qui sont revenues. Et ça m'est revenu tout naturellement. Le positionnement des mains, j'ai appuyé un grand coup sec et d'un coup, j'ai vu son ventre revenir... Re-respirer, en fait. Direc ? Oui. Et vous saviez exactement où est-ce que vous avez appuyé ? Enfin, vous avez... À l'endroit du cœur. Du premier coup, j'ai vu qu'il a... C'est bon, il reprenait. Et vous avez vu que... Vous avez vu que son cœur repartait ? Oui. Oh là 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 ! Et vous avez continué à le masser, alors ? Non, non, du tout. Non, non. Non, non, c'était reparti bien. Donc, j'ai dit bon, ben, tout va bien. Et les secours sont arrivés au bout de combien de temps ? Euh... 20 minutes. Après l'arrêt cardiaque ? Non, non. Ah non ? Pendant tout cette scène-là. Voilà, tout à fait. En tout, ça a duré 20 minutes. Mais c'est un des... Là, ce que vous me racontez, j'en ai des... Ça me touche énormément parce qu'en fait, pardon, mais ça peut arriver à tout le monde, vous, moi, madame, tout le monde, en fait. Et j'imagine que c'est un des moments les plus forts de votre vie, en fait. Tout à fait. Vous côtoyez la vie, la mort. Et c'est pas pour rien, mon avis, Christelle, qu'elle parle de sa fille. Elle avait quel âge, votre fille, à l'époque ? L'essayer de le raccrocher à la vie, à l'espoir, quoi. C'est ça. Ah, je trouve ça extrêmement émouvant. Après son arrêt cardiaque, donc, il n'est plus revenu à lui. Oui. Il était vivant, mais plus conscient. C'est là que j'ai vu qu'il avait un tatouage Célia, au poignet. Alors, sa femme ou sa fille, on ne sait pas. Voilà. Je me dis, bon... Ou sa mère. Peut-être. Mais alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les secours, à ce moment-là, déjà ? Est-ce qu'on vous embarque avec lui ? Vous devez... Du tout. Du tout. C'est ça qui était un peu perturbant. Ils sont arrivés et ils m'ont dit... Donc, je suis restée toujours main dans la main avec ce monsieur. Et ils sont arrivés, ils m'ont dit, c'est bon, vous pouvez partir, vous gênez. Donc, j'ai pris ma voiture et je suis partie. On n'a pas été très gentil avec... Après pédagogue, mais en bien... Non, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que personne ne s'est rendu compte de l'investissement émotionnel que vous aviez mis. C'était bon, bah maintenant, c'est nous, quoi. C'est ça. En même temps, ils étaient dans l'urgence de le sauver, mais c'est vrai qu'ils ne se rendaient pas forcément de compte que ça faisait bien minutes que votre vie ne faisait qu'une avec la sienne, quoi. Vous étiez en train de vous battre à ses côtés, quoi. Mais alors, du coup, on fait quoi ? C'est-à-dire que vous l'avez suivi ? Enfin, on ne peut pas rester comme ça. Enfin, vous vouliez savoir ce qui se passait. C'est extrêmement violent. C'est que d'un seul coup, il n'y a pas rien. Ah, je trouve ça hyper violent. C'est ça. Puis vous vous retrouvez dans votre voiture ? Bon, bah voilà. J'étais au sport. Vous êtes vraiment allée au sport ? J'y suis allée. Sérieux ? Mais ça m'a aidé, énormément. Vous deviez avoir du sang. Vous deviez avoir du sang sur vous. J'étais pleine de sang. Mais je ne l'ai vu qu'au soir, ça. Je n'ai pas fait attention du tout de l'état de mes vêtements. Pas du tout. Donc vous êtes allée faire du sport ? Et je suis partie faire mon sport. Et à quel moment vous avez eu le contre-coup ? Quand je suis rentrée chez moi, j'étais complètement out. Et au soir, au moment de m'endormir, j'ai revécu la scène, en fait. Mais de A à Z. Même la pluie qui tombe sur soi, l'odeur de sang, les bruits des voitures qui passent. Je revivais toute la scène. Et ça a duré. Ça a duré. Ça a duré. Ça a duré des jours. Toujours aujourd'hui ? Non, non, du tout. Parce qu'en fait, quelques jours après, un papa d'école m'a demandé comment j'allais. Il m'a dit « Mais tu fais des rééminiscences ? » Je lui ai dit « C'est quoi ? Je ne connais pas. » Et il me dit « En fait, tu revis la scène non-stop, tout le temps. » Mais même, je conduis. Et d'un coup, je suis là-bas. Je promène mon chien. Et d'un coup, je suis là-bas. C'est horrible. Horrible à vivre. Comment on explique ça ? C'est ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. C'est-à-dire que les rééminiscences, c'est des flashbacks. On revit la scène. Et c'est très intéressant ce que vous dites à préciser. C'est-à-dire qu'en fait, on la revit en visuel. On peut la revivre en auditif. Mais on peut aussi, comme vous l'avez fait, revivre en sensoriel. On se rappelle les odeurs, les touchés. Et alors, quand l'état de stress post-traumatique peut durer quelques jours, quelques semaines, c'est normal. Là, par contre, si ça ne dure plus d'un mois ou autre, il faut consulter. C'est très important. Parce que sinon, en fait, vous risquez de partir dans ce qu'on appelle des troubles anxieux généralisés. Ce n'est quand même pas évident. Et surtout, je le dis, il faut parler. Et idéalement, avant d'avoir dormi, il faut parler, 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 exprimer ou écrire. Parce que c'est ce qui permet de décharger, de s'libérer émotionnellement. Moi, je suis bouleversée par votre histoire, comme toute votre histoire. Mais c'est vrai que c'est vraiment tellement... Ça peut tellement arriver à tout le monde. Vous allez embarquer dans un moment un peu fou. Parce que vous n'êtes pas spécialement médecin, mais vous vous êtes retrouvés à avoir des gestes. Et puis c'est bête, mais le frein rentré dans l'Aisne, c'est extrêmement impressionnant. Le sang, vous alliez juste au sport, vous n'aviez rien demandé. Puis tout d'un coup, vous avez voulu accompagner cet homme-là qui était peut-être en train de mourir. Vous vous êtes battu contre la mort avec lui. Je trouve qu'il y a quelque chose de fou au milieu d'une incroyable normalité. Et puis le décalage, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où on a une adrénaline énorme, on est là, on fait tous les gestes, et là, d'un seul coup, on se retrouve avec plus rien. C'est-à-dire qu'en fait... Oui, l'inconnu, vous êtes revenu à l'inconnu. L'inconnu, tout le monde part avec on ne sait pas ce qu'il avait. Puis vous, vous vous retrouvez brutalement dans une forme de normalité avec personne avec qui échanger ou boire un café. On va en parler. Et donc du coup, vous prenez votre viettel. Mais là, ce n'est pas possible. Vous n'êtes qui ? Et puis dans ce cas-là, vous n'êtes personne, vous n'avez pas besoin. C'est ça. Mais alors comment vous avez su pardon si cet homme était en vie ? Je l'ai su par une connaissance qu'il était vivant. Alors du coup, aujourd'hui, vous ne savez pas qui est devenu cet homme. Exactement. Donc on vient le chercher. Voilà. Alors moi, je m'en fais une histoire personnelle. Regardez, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Je veux... Vous habitez dans quelle ville ? À Canfoy-en-Carambeau. Mais l'accident, c'était à Venteville. Avant le Venteville. Dans le Nord. Dans le Nord. À côté de l'île. Tout à fait. C'est ça. Donc nous recherchons un homme avec son tatouage avec écrit Célia. Tout à fait. Une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années avec, donc a priori, un amateur de l'OM. Tout à fait. Ou sinon, il a perdu un pari. En tout cas, ce jour-là, il avait un t-shirt de l'OM. Il a un tatouage et il aurait partagé ce moment un peu fou avec vous. J'espère de tout mon cœur qu'on va le retrouver parce que lui ne peut pas être insensible à ce qui s'est passé. Si ça se trouve, il a des souvenirs de vous. Si ça se trouve, il vous cherche. Si ça se trouve, il vous rentre. Si ça se trouve, ce que vous lui avez dit, il en est imprégné. J'espère de tout mon cœur qu'on va pouvoir aider. Cette émission, vous savez, sur les réseaux, les gens se transmettent beaucoup les messages et des extraits de cette émission. On va isoler cet extrait pour pouvoir le faire circuler au maximum sur les réseaux et qu'on puisse retrouver cet homme. J'aimerais bien savoir s'il va bien. Ça me ferait plaisir qu'un jour, vous soyez réunis sur ce plateau. Merci beaucoup. Évidemment, Gwenaëlle a dû être touchée puisqu'on parle également avec vous d'un accident de la route qui vous a laissé cet attel aujourd'hui. Comment ça va, déjà, vous ? Moi, j'aurais aimé avoir eu un courrier, par contre. Donc, en fait, moi, je roulais en moto. C'est en 2017. En 2017, oui. 22 avril 2017. Étant bénévole à la Ligue contre le cancer suite à mon cancer, en fait. Vous avez eu un cancer de quoi ? Un cancer du sein. D'accord. Voilà, avec chimio et rayon. J'ai une battante en face de moi, disons. J'ai une héroïne. Je ne sais pas, mais bon, je suis bien entourée. Oui, oui, mais on... Et puis, donc, manifestation en motard, avec les motards vers chez nous. Oui, voilà, on est... C'était sur là ? Non, ça, c'était un zoo. D'accord. C'est un zoo. J'ai pas eu le temps de faire des photos. Quasi, il y en a une ou deux où je suis avec ma fille parce que j'avais ma fille derrière moi. Et donc, en fait, on passe de village en village pour vendre des roses, d'où une rose à l'espoir et après les fonds... Vous vous reversez à la lutte contre le cancer. De Saint-Étienne. D'accord, très bien. Voilà, de Saint-Étienne. Et donc, ce jour-là, on démarre, tout se passe bien, un soleil... Parfait. Parfait. Très belle journée. J'étais réunie. Donc, voilà, j'étais avec... Vous étiez toute seule ? Alors, j'avais ma fille derrière moi et mes amis, Thierry Séverine, qui roulaient avec moi... Sur la même moto, votre fille ? Oui, oui, oui. C'est moi qui conduisais et Maëva était derrière. Donc, voilà. J'imagine... complexifier la situation dans votre tête au moment où il y a un accident. De toute façon, je m'en voudrais toute ma vie. Je n'aurais jamais dû la mettre derrière moi, en fait. Elle va bien ? Oui. Elle n'a aucune séquelle ? Non. Tout va bien ? Non, ça va, oui. Alors, tout va bien. Oui, tout va bien, mais bon. Non, mais il ne faut pas vous en vouloir. Oui, mais non. Bon, je donnerai la parole à Christelle. C'est sur ce sujet de la culpabilité qu'on traite beaucoup dans cette émission. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi cet accident, alors ? Eh bien, une fois qu'on avait passé notre matinée, on est allé faire un ravitaillement. En fait, on devait rejoindre les autres motards pour le ravitaillement du midi, en fait, et de récupérer le maximum de roses, puisqu'on en vend quand même pas mal. je n'ai plus le chiffre exact, mais on récolte, je crois que ce jour-là, on a récolté 66 000 euros. Ah, c'est une belle opération. Voilà. Et en fait, donc on partait de notre petit village pour aller au village voisin, donc pour rejoindre les autres motards. Et là, une personne nous a percuté de plein fouet, en fait, ma fille et moi. Donc, Maïva a volé, je ne sais pas, sur 20 mètres, à peu près. Et moi, voilà, j'ai voulu être... Je me suis arrêtée nette, en fait. De toute façon, vu le choc, je suis restée au sol. Juste avant, là, il y a un pont, en fait. Donc, en fait, on ne peut pas... Les voitures viennent dans un sens et nous dans l'autre, en fait. Donc, il n'y avait pas lieu. Vous avez perdu connaissance, Connell ? Presque tout de suite, en fait. Il y avait un motard, qui était derrière moi, en fait, et qui a vu que ça n'avançait plus. Donc, il... Ben voilà, il a déboîté pour venir voir devant ce qui se passait. Et là, en fait, il a vu... Je crois qu'il a vu la voiture d'abord et après, ben, nous au sol. Et donc, Rudolf a intervenu tout de suite sur moi, en fait, pour faire les garrots. Ça, c'est le pompier ? C'est le pompier. C'est-à-dire, c'est votre pompier. Mais c'est lui, Rudolf. Et c'est lui qui est intervenu tout de suite. Voilà. Ouais. Vous le connaissiez ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. De quelle manière il est intervenu ? Pourquoi il vous a aussi marqué ? Donc, pompier volontaire. Donc, il a déjà... Voilà. Il a l'amant, lui, déjà. Ouais. Voilà. Et en fait, la veille, il était en formation pour être formateur pompier. Et exceptionnellement, il faisait une formation sur les garrots. Parce qu'à savoir, jusqu'à maintenant, on ne faisait pas de formation sur les garrots. C'était plus ou moins devenu interdit. Et suite à tous les attentats et tout ce qui s'est passé, ils ont eu des déformations... Enfin, plus, plus, en fait. Parce que, bon... Et voilà. Donc, lui, il a fallu... Tout de suite, il a fallu... C'est une histoire de destin, ça, aussi. Oui, oui. Il a fait une formation... Fracture couverte du fémur. Moi, le fémur, j'ai une cicatrice de 20 cm. Le fémur est sorti. Donc, il a fallu intervenir. J'étais pas loin d'une caserne, mais le temps que les pompiers arrivent, je serais plus là, en fait. J'ai eu trois garrots, donc ils n'arrivaient pas... Et donc, il a tout de suite eu ce geste-là ? Oui, oui, oui. Il vous a sauvé ? Complètement, oui. Vous étiez consciente, à ce moment-là ? Non, non, je suis partie, là. J'ai été consciente tout de suite au début, quand il a commencé. Moi, j'entendais Maéva hurler, en fait, qui était plus loin, mais moi, j'étais au sol et je ne pouvais pas bouger, en fait. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'avais bien compris que j'avais été percutée, mais moi, pour moi, j'étais paralysée, en fait. Il m'a cassé la colonne, enfin, la personne, donc voilà. Et les premières paroles, il m'a dit, on va s'occuper de vous et on s'occupe de Maéva. Il ne m'a pas dit, Maéva, va bien, va pas bien. Ah, donc vous ne saviez pas comment allait votre fille ? Il avait son collègue à lui, Fred, qui est pompier aussi et qui est parti s'occuper de Maéva. Et voilà. Donc il m'a dit, on s'occupe d'elle, il ne faut pas s'inquiéter. Et moi, après, je pense que dans ma tête, voilà, ma fille est en vie. Je ne sais pas encore, effectivement, dans quel état, mais ma fille est en vie. Elle est là. Et là, après, je suis partie après. Pendant combien de temps vous avez été inconsciente ? Alors ça, c'est compliqué. Je me suis réveillée, vraiment, je pense, le lundi ou le mardi à l'hôpital. Ça, c'est arrivé le samedi matin. Mais il y a eu un moment où je rejoins Isabelle où je suis entre les deux, en fait. Je suis partie, mais je suis vivante, mais je ne suis pas morte, en fait. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication, en fait. Mais à quel moment vous allez le rencontrer, ce Rudolf ? Vous allez le demander à le voir ? Alors, on s'est rencontrés presque un mois après, parce que c'était compliqué pour lui, de tout ça. Parce que quand on vient faire une manifestation, en plus pour la Ligue, on a une solidarité motard. Il a eu du mal, lui. On est tous ensemble, donc voilà. Et lui, il a fallu s'en remettre, parce qu'en plus, il a fallu qu'on fasse des examens de sérologie. Parce qu'en faisant mon garrot, en fait, au début, il a attrapé un bout de bois, voilà, avec une ceinture, au début. Et en fait, il s'est écorché. Et moi, forcément, je saignais énormément. Et en fait, donc, mélange de sang, et il a fallu demander mon autorisation, et son autorisation, voilà, pour faire les tests sanguins. Donc, il était évident que, voilà, enfin, bon, on ne sait pas. Moi, je n'ai pas de maladie. Mais après, voilà, de savoir si... de protéger aussi, hein, donc... Complètement, complètement. Donc, de pouvoir... Et donc, c'est lui qui est venu vous voir à l'hôpital ? Et c'est lui, voilà, qui est venu. J'ai vu sa petite tête arriver. Il est tout doux, il est... Et alors, il vous a dit quoi ? En arrivant, c'est moi ? Oui, il m'a dit, c'est Gonaël. Je lui ai dit, ben oui. Je lui ai dit, ben, c'est Rudolf. Il m'a dit oui, donc... Voilà, et ben, forcément, je me suis effondrée dans ses bras. Enfin, je n'ai pas pu me lever, parce que, bon, de toute façon, je n'étais pas en position de me lever. Mais il est venu, et voilà, on s'est fait un gros câlin. Je le remercie. C'est ce que je dis souvent. C'est quand je le vois tout le temps, je lui fais un câlin. C'est-à-dire que vous le voyez régulièrement aujourd'hui ? Alors, régulièrement, non, parce qu'avec sa femme, ils habitent à peu près à une heure, une heure et demie de la maison. Donc, malheureusement... Et puis, bon, on travaille. Tout le monde travaille. Ils ont des enfants, nous aussi. Mais on s'est rencontrés, oui. On s'est rencontrés quelques fois, quand même. Mais est-ce que vous avez l'impression que vos destins sont liés, finalement ? Oui. Oui, parce que, alors, lui, il ne devait pas... Sa femme avait eu un contre-temps le soir, enfin, pour la sortie, je crois, par rapport à son travail, si je me souviens bien, enfin, voilà. Et, en fait, donc, il ne devait pas venir, en fait, le samedi. Finalement, il est quand même venu. Donc, il a fait la formation de garros. Son nom de famille, c'est la marque de mon casque. Oh ! De moto ? Oui. Incroyable, ça. Mais c'est incroyable. Moi, ces histoires, je trouve ça incroyable. Oui, moi, je... Il y a forcément quelque chose qui était écrit là-dedans. C'est... C'est quand même... J'imagine allongé, avec ce casque, avec la marque, et celui qui essaie de vous sauver, il laisse son nom de famille. C'est un peu fou. On a besoin, en plus, de signes pour... Comment dire ? Quand il y a des épreuves, des choses très fortes comme ça, on a besoin de signes pour nous ancrer, en fait. Oui, il était là pour moi. Oui, c'est compliqué, mais bon, c'est... Je lui dois tout, de toute façon. Je lui dois tout, d'être là. Non, non, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui est humble, mais qui est discret en même temps. Enfin, pour moi, c'est... Discret, discret, mais il a quand même voulu être un peu présent à sa manière. Ah, mais oui. Coucou, Gwen. Le destin a fait que nos routes se sont croisées, malheureusement, dans une circonstance grave. Ce que je me souviens, c'est ton courage et la force que tu as eue. À aucun moment, tu n'as paniqué. Tu es resté conscient de toute l'intervention. Ce courage et cette force ne t'ont jamais abandonné dans toutes les épreuves que tu as traversées jusqu'à aujourd'hui. Je voulais te dire à quel point j'étais fière de toi, d'avoir surmonté tout ça avec tant de brillance. J'ai toujours eu des figures féminines qui m'ont aidé à grandir. Mais parmi toutes ces femmes, ma plus grande héroïne, c'est quand même toi. Et je crois que je ne te l'ai jamais réellement dit. Mais je veux que tu le saches, parce que c'est grâce à toi, aujourd'hui, que je suis devenue la femme que je suis. que je te fais plein de bisous. Je t'aime. Je l'ai vu hier soir, en plus. Joaquinette. Ouais. Elle vous ressemble, hein ? Ouh là là. Ok, ouais. Ouais, c'est un bonheur. Ouais. Mais bon. Ouais, c'est tellement compliqué. Enfin, je lui ai m'excusé plein de fois envers Maïva, parce que... Mais ouais, mais jamais elle aurait dû être là. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, on ne peut pas faire vivre ça à ses enfants. Je pense que... C'est pas vous qui avez fait vivre ça. Si vous avez bien écouté son message, je pense que ça va pouvoir vraiment lever votre culpabilité, parce que vous lui avez transmis à votre fille quelque chose qui est, j'ai envie de dire, qui est au-delà de toute valeur. C'est-à-dire pouvoir avoir la force de vivre, de traverser la vie, de comprendre qu'il y a des épreuves, qu'on fait des choix, qu'on les assume, qu'on avance, qu'on a la tête haute et qu'on y va. Je pense que c'est le plus beau cadeau que vous lui avez donné. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de lui dire juste une chose. Vie. Ah oui. Et vous voulez être coupable de cela ? Récoutez bien ce message. Je prendrai le temps de réécouter. Je pense qu'aujourd'hui, la culpabilité nous sert parfois... L'épreuve a été tellement importante et on refait le film et on se pose des questions. Je pense qu'en fait, au moment où on fait un choix, quel que soit notre choix dans la vie, on le fait. Au moment où on le fait, on pense toujours prendre la bonne décision, refaire le film, penser le passé. Aujourd'hui, c'est votre vie. Vous êtes là, vous souffrez un peu, mais vous êtes en santé et vous avez transmis énormément de choses. Je pense qu'en fait, la liberté est la plus belle chose, la chose la plus importante et vous l'avez donné le courage à votre fille et j'imagine à plein d'autres personnes aujourd'hui de continuer à se dire on va avancer, on va faire des choses qui nous semblent être... juste nous donner du sens. Merci à tous en tout cas d'avoir raconté ces belles histoires sur ce plateau, très émouvantes. On cherche toujours donc le propriétaire d'un bras avec écrit Célia. Merci beaucoup en tout cas. Merci de votre confiance. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'être fidèle à France 2. Continuez à partager et à transmettre ces belles histoires sur ce plateau. Je sais qu'on peut vous faire confiance. Je vous embrasse. On se retrouve dans quelques instants et puis demain pour un nouvel inédit à 13h50. Passez une belle après-midi. Vous aussi venez témoigner dans sa commence aujourd'hui. Après avoir eu une première vie avec un autre homme, vous allez de nouveau vous marier dans les semaines qui viennent ou vous unir lors d'une cérémonie laïque. Vous êtes sur le point de vous remarier et la cérémonie n'aura rien à voir avec votre premier mariage. Votre union aura lieu en avril ou en mai et vous aimeriez que nous filmions la cérémonie. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01-5384-3099 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada